De retour sur le plateau du Paris Open Source Summit en compagnie de VP, VP Tech, Cyril Béraud. Bonjour, vous êtes président de savoir-faire Linux et vice-président du programme Tech sur le Paris Open Source Summit. Et à vos côtés, Christophe Wilbert, vice-président exécutif de savoir-faire Linux. Bonjour, messieurs. Alors, l'idée, c'est de faire le bilan sur cette édition. Mais avant, j'ai envie de savoir comment s'est préparé finalement ce programme technologie Tech. Comment avez-vous travaillé avec les différents tracks leaders, comme on les appelle sur le programme ? Et comment ont-ils construit ce programme ? Je vais te dire, pour nous, c'était une année tout à fait spéciale parce que savoir-faire Linux, c'est une entreprise canadienne. Et Benjamin Jean et Jean-Christophe nous ont demandé de... Les deux coprésidents, oui. Les coprésidents du comité de programme sont venus nous voir. On dit, savoir-faire Linux, on veut que vous participiez à l'organisation. C'est super important. Il y a des liens économiques entre le Canada et l'Europe qui sont intenses. Vous êtes connus dans la communauté du libre. Il y a besoin de renouveau. Tenez, prenez ce challenge. Alors, moi, j'ai tout de suite dit non. J'ai tout de suite dit non, on n'a pas le temps, on ne va pas le faire. On ne connaît pas bien l'écosystème. Oui, les acteurs, en gros, on les connaît, mais on va rater des choses. On va mettre les pieds dans le plat. Et tu sais quoi ? On a été accueillis avec une gentillesse. Moi, j'ai été vraiment touché. D'abord, ça a été une rencontre humaine. Le comité de programme, c'est une vraie rencontre. J'en parlais avec Paul. On va garder des liens par-delà cette rencontre. Il s'est vraiment passé quelque chose d'humain. Et tout le monde l'a remarqué. Et voilà. Moi, je l'ai dit tout à l'heure en plénière. C'est d'abord un grand merci à la communauté, d'abord aux entreprises françaises, aux compétiteurs souvent. Mais aussi toute la communauté du libre à un accueil sympa, bienveillant, ouvert, curieux. Et puis coopératif. Coopératif. Donc, c'est dans cet esprit-là dans lequel on a travaillé. Donc, on est parti comme ça. Et ça, ça a été pour nous fantastique. Évidemment. Moi, au niveau, en tant que professionnel, il y avait quelque chose qui était très important pour moi. Et tout de suite, d'ailleurs, mes interlocuteurs ont saisi ça. C'est que la technique et les valeurs et l'éthique sont indissociables. Il y a quelque chose, maintenant, que le logiciel libre a gagné la guerre. Parce qu'il faut le savoir, au niveau de notre métier, en tant que professionnel de l'informatique, moi, j'ai presque 40 ans d'expérience. Tout le monde le sait. Le logiciel libre, l'open source, est validé maintenant par la réalité économique. Tout le monde, quel que soit le secteur économique, va se mettre à utiliser du logiciel libre. Et il fallait revenir aux fondamentaux. Et alors, pour le coup, ça se dissout. Comme tout le monde utilise de l'open source, qu'est-ce qui en fait sa spécificité ? Comment en profiter ? Il y avait quelque chose qui fallait revenir à l'essentiel. Le logiciel libre comme révolution organisationnelle. Ce n'est pas une révolution technique, c'est du code. Et nous, on voulait accentuer sur l'aspect que le logiciel libre nous permet de travailler différemment, de créer, en créant de la richesse, d'une manière distribuée, collaborative, en faisant circuler cette drôle de marchandise qu'est le savoir. Le savoir, plus il circule, plus il prend de la valeur. Mais comment faire circuler ? Les communautés du libre nous ont appris à comment travailler collectivement tout en respectant le désir de chacun. Il y a quelque chose de tout à fait singulier dans le logiciel libre, cette capacité de mettre le désir de chacun et avec le désir de chacun en faire une œuvre collective. Donc là, c'est sur cette base. Et là-dessus, ça a été facile parce qu'on avait une direction. Et à ce moment-là, l'ensemble, d'abord, les thèmes étaient faciles à décliner autour de ça. Les plateformes collaboratives, les systèmes de communication collaboratifs. Évidemment, les grands axes connus, déjà traditionnels, comme le web, les DevOps, etc., tous convergent vers la même chose. Comment travailler de manière plus efficace, nous, en tant que professionnels de l'informatique, mais aussi comment nos clients, ça leur permet d'organiser leur travail différemment à partir des technologies que nous construisons. Donc c'était autour de cette vision qu'on a essayé d'organiser cette track tech. Et on a reçu, écoute bien, 240 propositions. 240 propositions de qualité. C'est Christophe qui est là. C'est pour ça que je tenais vraiment qu'il soit présent parce qu'il a fait ce travail de tri, d'épurement. Il y avait trop de qualité. On a eu un problème cette année. Non seulement il y a trop de personnes, trop de visiteurs cette année, je crois presque 50% de plus qu'l'année dernière. Mais en plus de ça, on avait beaucoup trop de qualité dans les propositions. Alors Christophe, justement, un mot peut-être sur cette préparation, sur ces différents programmes que vous avez reçus. Est-ce qu'il aurait ressorti un bilan finalement du programme que vous pouvez en retirer ? Oui, d'abord un merci aux 8 track leaders qui nous ont accompagnés. On a voulu aussi apporter une dimension internationale à la hauteur de l'événement. C'est-à-dire parce qu'on événement fonctionne aussi dans un cadre budgétaire. Donc on aurait voulu, peut-être voulu faire venir plus de monde. Mais je pense que ça sera peut-être les années à venir. Donc on a quand même eu un track leader sur la blockchain qu'on a fait venir de Toronto qui est un spécialiste des blockchains, Mani Égard. On a reçu ici. Oui, qui est venu. Et puis les 7 autres sont des acteurs qu'on connaît, traditionnels, identifiques du milieu français, de l'open source. Je ne vais pas tous les citer. Je pense qu'ils sont passés. Mais ils ont tous accepté très volontiers de faire cette aventure avec nous et de jouer leur rôle. Et ensuite, la collaboration. Comme on est tous des gens du libre, qu'on soit à distance ou pas, la collaboration, c'est très vite organisé autour de la vision qu'a dessinée Cyril. Et puis autour d'une certaine manière, je dirais, d'un certain type de conférences qu'on voulait. On voulait axer sur des retours d'expérience. Ça, c'était important. Et on a eu beaucoup cette année de retours d'expérience. Le groupe PSA qui est venu, Airbus qui est venu, EDF qui est venu. Donc ça, c'était bien d'essayer de limiter, je dirais, les présentations un peu traditionnelles et de donner place à des joueurs qui, justement, travaillaient un petit peu dans cette révolution et d'amener des nouvelles tendances. C'est ce qu'on a tenté de faire. Je crois que ça a marché puisque l'ensemble des tracks étaient complètes. Toutes les conférences étaient venues. Enfin, je veux dire, beaucoup de monde sont venu dans les conférences. La salle était pleine. Le retour que j'en ai, moi, pour l'instant, de tous les track leaders qui sont très satisfaits, aussi bien de la qualité des conférenciers qui sont venus que de l'assistance, des questions, des discussions et des conversations que ça a généré. Voilà, de Zalando à la SNCF en passant par Microsoft, BlueMind ou encore HP et la Commission européenne. Peut-être un mot justement sur, on parlait d'internationalisation, le rôle de l'Europe. On en a un petit peu entendu parler. Peut-être que ça serait un sujet encore plus présent l'an prochain. L'open source au niveau européen. On a beaucoup parlé de l'open source au sens français. Et Maxène Le Maire est venu représenter finalement la voix de l'État, la position de l'État sur ce sujet. Mais au niveau européen, est-ce qu'il y a encore du travail à faire ? Je ne vais pas. De toute façon, il n'y aura jamais de grand jour pour la liberté. C'est un combat du quotidien. Alors, moi, j'aimerais rebondir parce que cette question m'intéresse beaucoup. Les Américains John Sullivan de la Free Software Foundation, Karen de la Free Software Conservancy, Case, je ne me rappelle plus de l'entreprise, trois Américains qui sont venus parler, témoignaient du poids de la France dans les communautés du logiciel libre mondial. Ils l'ont souligné, je dirais, spontanément. Attention, les Français, on forme parmi les meilleurs ingénieurs du monde. Il n'y a pas tous les projets stratégiques libres dans le monde. Il y a toujours quelque part un, voire un ensemble de Français qui vont travailler là-dessus. Pourquoi ? Pourquoi les Français ont ce passé ? Ce n'est pas, c'est les seuls. Et là, je vais rebondir sur l'Europe. C'est que nos ingénieurs, non seulement sont très bons techniquement, mais je dirais qu'ils ne sont pas plus intelligents que les autres, mais ils ont plus une grande culture générale. L'Europe, et quand ça s'intéresse au logiciel libre, et moi, je le dis là en tant que chef d'entreprise, le logiciel libre, toutes les technos qu'on utilise sont disponibles gratuitement. Donc, notre différentiel, ce n'est pas la technologie. C'est les équipes, c'est les humains qui vont s'intéresser à une problématique de nos clients qui est spécifique. Et si notre client s'intéresse au logiciel libre, c'est qu'il veut contrôler son système d'information. Donc, il y a toute une réflexion sur ses processus d'affaires, sur son métier. Et c'est là qu'on fait la différence. Non seulement on est des super techos, mais en plus de ça, on a une culture générale qui permet d'appréhender des complexités hautes que techniques. Et la technique, c'est toujours au service de l'humain, c'est toujours au service de l'économie. Donc, ça sort toujours dans d'autres espaces. Et ça, c'est quand même une singularité de l'Europe. Ce n'est pas par hasard. Effectivement, d'abord, que l'Union européenne ait une politique très engagée vers l'utilisation du logiciel libre, pousse l'ensemble des États à avoir des politiques coordonnées là-dessus. Et elle a raison, c'est son rôle. Elle doit le faire. Et elle le fait bien. Et la deuxième manière, c'est aussi mettre en avant cette force qu'a l'Europe de la diversité. Le logiciel libre, et j'aimerais le dire dans le contexte actuel qu'on vit, à quel point c'est d'abord apprendre à travailler dans la diversité, à se respecter, à s'enrichir de la singularité de l'autre, et non pas vouloir uniformiser tout le monde. Donc le logiciel libre, c'est quand même la technologie de la diversité, de l'altérité, et c'est là-dessus qu'on va créer de la richesse. Oui, l'écosystème du logiciel libre est un écosystème. Ce n'est pas un écosystème américain comme j'ai pu parfois l'entendre ici. C'est d'abord un écosystème mondial, comme les chercheurs scientifiques travaillent tous ensemble dans le monde. Il n'y a pas de chercheurs indiens, chinois, français. Ils travaillent tous ensemble pour créer des outils, pour créer, faire des recherches, des trucs, des astuces, des théories. Par contre, une fois qu'on est sur le marché, ça c'est le logiciel libre. On crée des bouts de code ensemble, on travaille, on crée des valeurs d'usage. Et après, on va sur le marché et là, on devient compétiteur. Et c'est très bien comme ça. Merci Cyril Béraud. Merci Chris Ovin-Milleur d'être venu respectivement président de Savoir-faire Linux et vice-président exécutif de Savoir-faire Linux. Et vous avez Linux et vous avez évidemment contribué à ce beau programme en tant que VP Tech. Merci à vous deux. Merci Vincent. Merci. Merci.